Et c'est pour cette raison que le Galaxy S21 FE n'aurait jamais du sens. Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle du Galaxy S21 FE et malheureusement, je ne vais pas en dire que du bien. Enfin, pas seulement. Je teste ce téléphone depuis plusieurs jours maintenant et en soi, c'est un excellent smartphone. Mais voilà, il y a un mais quoi. Un gros mais même. Avant de commencer, je rappelle ce qu'est le Galaxy S21 FE. Cette année, Samsung a déjà lancé trois S21. Le S21 Classique, le S21 Plus et le S21 Ultra. Et presque un an plus tard, voilà qu'il nous sort un Galaxy S21 FE. Oui, comme beaucoup de constructeurs, Samsung multiplie les modèles chaque année. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous trouvez que les constructeurs lancent trop de smartphones tous les ans. Bon, je reviens à mon mouton. Pourquoi FE ? En 2019, Samsung demandait à ses fans quel serait leur smartphone idéal et le juste prix pour ce smartphone. A partir de cette étude, il a lancé en 2020 le Galaxy S21 FE pour Fan Elicion. Ce smartphone reprenait les points principaux du Galaxy S20 et perdait quelques petites caractéristiques. Mais l'avantage du Galaxy S21 FE, c'est qu'il était plus abordable. Il coûtait aux alentours des 700 euros. Globalement, il était plutôt pas mal ce S21 FE, même si la photo n'était pas folle. Et puis, le prix, un petit peu élevé à la sortie, mais trois mois plus tard, avec les offres de Black Friday, les offres de Cyber Monday et les offres de Noël, le S21 FE était vendu à un prix beaucoup plus intéressant. Et il s'est d'ailleurs vendu comme des petits pas. Alors, pourquoi se priver d'un S21 FE un an plus tard ? Bah oui, pourquoi ? Et pas je vais vous le dire. En soi, le S21 FE, c'est un super smartphone. Samsung reprend le design du S21 et le mélange à celui des Galaxy A. On a donc une coque en plastique, certes, mais de bonne qualité. On retrouve une esthétique soignée, des finitions exemplaires, et une intégration du module photo unique en son genre. En un mot, il est quand même super sexy, ce S21 FE. À l'avant, l'écran AMOLED est sublime. Il affiche les contenus en Full HD+, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz adaptative, c'est-à-dire qu'il passe de 60 à 120 Hz selon le contenu affiché. Tout ça, comme le S21. La diagonale de 6,4 pouces est un poil plus grande que le S21, un poil plus petite que le S21+, mais finalement, on ne s'en rend pas trop compte au quotidien. Et en gros, l'écran est digne des hauts de gamme de Samsung et permet de profiter d'une expérience multimédia aux petits oignons. Sous le capot, le S21 FE renferme la puce Snapdragon 888 qui équipait tous les smartphones haut de gamme l'année dernière. Il est associé à 6 ou 8 Go de RAM, avec 128 ou 256 Go de stockage. On peut donc tout faire avec ce Galaxy S21 FE dans le plus grand déconfort, un peu comme avec tous les smartphones haut de gamme de l'année dernière finalement. La batterie de 4500 mAh, elle permet de tenir tranquillement une journée, voire un peu plus si on n'est pas trop gourmand. Il est compatible avec la charge rapide, la charge sans fil, la charge inversée. Attention, il n'y a pas de chargeur fourni. C'est pour la planète, vous voyez. Et puis l'appareil photo du Galaxy S21 FE est quasiment identique à celui du S21. Il n'y a que le téléobjectif qui change un petit peu, mais globalement la qualité photo est très bonne et c'est valable aussi bien de jour que de nuit. En fait, il n'y a que les photos de loin qui sont un petit peu moins bonnes, mais il n'y a pas de quoi s'offusquer non plus, franchement. Globalement, c'est un très bon photophone. Je fais le même constat en vidéo, on est limité à la 4K à 60 images par seconde, plutôt que de la 8K sur le S21, mais encore une fois, en termes d'usage, ça ne fait pas de grande différence. Les vidéastes, eux, se tournent vers d'autres smartphones comme s'ils veulent vraiment un produit qui excelle en vidéo. Donc en résumé, le Galaxy S21 est un excellent smartphone et pourtant, on ne peut pas vraiment vous conseiller de l'acheter. Oh, mais pourquoi tu dis ça, Romain ? Ce n'est pas très gentil, ça ? Ben non, ce n'est pas très gentil. Mais bon, ce n'est pas vraiment mon rôle d'être gentil. Le problème avec le Galaxy S21 FE, c'est qu'il arrive trop tard. Si le S20 FE avait cartonné, c'est parce qu'il était sorti 6 mois après le S20. Le prix du S20 était encore plus élevé que celui du FE à sa sortie, ce qui laissait toute la place à ce modèle, promis comme le meilleur rapport qualité-prix dans le haut de gamme de chez Samsung. Le problème cette année, c'est que le S20 FE sort en janvier 2022, soit presque un an après le S21. Et si on va sur le site officiel de Samsung, on s'aperçoit que le S21 FE est proposé à 759 euros dans sa version 628 Go, alors que le S21 dans la même version est proposé à 649 euros. En fait, le S21 FE arrive bien trop tard, la faute à des pénuries de composants. Le problème, c'est que Samsung est tout à fait conscient qu'il y a des pénuries de composants, qu'il y a des problèmes de livraison. La crise Covid, elle ne date pas d'hier. Et pourtant, il a quand même décidé de sortir le S21 FE. Le timing n'est pas le bon, le S21 FE arrive trop tard, il est trop cher, et Samsung propose un produit qui est mieux spécué pour un prix plus intéressant. Et le temps ne changera rien à la faire puisqu'il n'y aura pas d'offres de Black Friday, ni de Cyber Monday, ni d'autres offres qui pourraient faire baisser le prix du S21 FE dans les semaines qui viennent, ni dans les mois qui viennent. Or, dans quelques semaines, Samsung présentera les nouveaux Galaxy S22 qui mettront aux oubliettes les Galaxy S21. Et c'est pour cette raison que le Galaxy S21 FE n'aurait jamais dû sortir. Voilà, cette vidéo sur le Galaxy S21 FE est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. Vous pouvez bien entendu mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Encore merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de préciser. Sous-titrage ST' 501